Bonjour tout le monde, très heureux d'être présent aujourd'hui à ce colloque. Pour cette présentation qui porte sur l'incubation à l'Institut national d'agriculture biologique du Cégep de Victoriaville, il nous semblait important de d'abord bien introduire sur le sujet de l'incubation en agriculture, parce que même si on en entend de plus en plus parler, ça demeure un sujet qui est assez méconnu. Donc, je vais d'abord introduire sur le sujet pour ensuite laisser la place à Chanel Rabhi, qui nous présentera de façon plus concrète son expérience d'incubation à l'INAB. Donc, ma présentation qui se veut introductive se déclinera comme suit. D'abord, je vais présenter brièvement ce que c'est un incubateur en agriculture. Je vais vous faire un petit portrait de la situation au Québec et des liens avec l'étranger pour comparer un peu. Ensuite, je vais vous présenter une démarche de recherche-action qu'on conduit au CISA et qui vise à créer un réseau québécois d'incubateurs d'entreprises agricoles. Et pour finir, je vais vous présenter les objectifs de la mise en place d'un incubateur à l'INAB pour ensuite laisser toute la place à Chanel. Avant d'aller plus loin, je dois vous mentionner que les informations que je vous présente aujourd'hui sont issus de projets de recherche-action du CISA qui sont financiés par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Ce sont aussi des projets qui sont réalisés ou qui ont été réalisés avec des partenaires de recherche que sont le Centre de recherche et développement technologique en agriculture de l'Outaouais et l'Institut de recherche en économie contemporaine, l'IREC. Maintenant, qu'est-ce que c'est un incubateur d'entreprises agricoles? En fait, il faut d'abord savoir que la mission principale que se donnent les incubateurs, c'est de pouvoir soutenir les aspirants agriculteurs, donc de pouvoir faciliter leur établissement en agriculture, que ce soit par le démarrage d'une nouvelle entreprise ou par le transfert d'une entreprise existante. Par conséquent, les incubateurs contribuent au renouvellement des générations d'agriculteurs, à l'occupation et à la vitalité des territoires et à l'accroissement de l'autonomie alimentaire collective. Donc, ça tourne beaucoup autour de ces aspects-là, la mission que se donnent les différents incubateurs d'entreprises agricoles au Québec. Donc, c'est beaucoup des missions sociales. Et pour pouvoir les accomplir, ces missions-là, ils offrent ou rendent accessibles de façon temporaire des moyens de production, comme une terre, la machinerie, des équipements, et offrent et rendent accessibles également des services d'accompagnement, que ce soit pour les aspects agronomiques ou entrepreneuriaux. Ça peut toucher à la commercialisation, à la recherche d'une terre dans la région, à la recherche de sources de financement. Donc, c'est vraiment des services d'accompagnement qui sont ciblés aux besoins de l'individu. Et c'est toujours temporaire, comme je le disais. Donc, selon les modèles d'incubation, ça peut être d'une année, ça peut aller jusqu'à cinq ans aussi. Quelques avantages d'un incubateur, de l'incubation, bien c'est d'une part de diminuer les risques financiers au démarrage. Donc, on n'est pas obligé de tout acquérir pour démarrer l'entreprise. Donc, on peut aller à l'incubateur, avoir accès à des équipements, à une terre de façon temporaire, et pouvoir retarder un peu l'achat de tous les moyens de production nécessaires à l'entreprise. Ça permet d'expérimenter un projet agricole et de pouvoir l'améliorer au cours de la période d'incubation dans un cadre qui est plus sécuritaire. Ça permet aussi d'expérimenter le métier, donc de savoir si le métier d'agriculteur, c'est vraiment fait pour la personne. Ça permet de démarrer plus graduellement. Par exemple, à la fin de sa formation en agriculture, la personne peut aller à l'incubateur et expérimenter en conditions réelles et pouvoir acquérir de l'autonomie de façon plus graduelle jusqu'à l'établissement à long terme sur une autre terre. Ça permet d'acquérir aussi une crédibilité financière. Donc, les années de production à l'incubateur, ça peut aider par la suite à aller chercher des sources de financement pour l'entreprise. Ensuite, apprentissage par les pairs. Souvent, dans un incubateur, la personne est amenée à côtoyer d'autres aspirants agriculteurs qui, eux aussi, sont en train de démarrer une entreprise. Donc, ça peut créer un milieu assez dynamique, assez riche, où il peut y avoir des partages de connaissances, de l'entraide. Ça peut aussi aller jusqu'au partage de surplus, à l'échange de surplus de production. Donc, ça peut créer un milieu drôlement intéressant pour démarrer en agriculture. Et ça peut aussi aider à se constituer un réseau. Donc, l'incubateur donne accès à des services d'accompagnement, un réseau déjà en place, et la personne peut se constituer son réseau à l'incubateur et conserver ce réseau-là par la suite à long terme. Un petit portrait de la situation des incubateurs en agriculture au Québec. Actuellement, on en compte 11 à travers le Québec et une dizaine qui sont en ce moment à l'étape de projet, c'est-à-dire qui vont pouvoir accueillir des aspirants agriculteurs l'année prochaine ou au courant des prochaines années. Donc, jusqu'à tout récemment, on observait une concentration des incubateurs, surtout dans le sud du Québec, près de Montréal, près de Sherbrooke, près de Gatineau. Mais de plus en plus, ils tendent à se répartir un peu plus partout dans la province. Par exemple, avec bien sûr celui de l'INAB à Victoriaville. Il y en a un qui a démarré aussi en 2018 dans la région de Québec qui est porté par l'Université Laval. On en a un qui a démarré cette année au Saguenay. Il y en a un qui va démarrer l'an prochain au Bas-Saint-Laurent. Un autre l'an prochain aussi en Mauricie. Donc, vraiment, de plus en plus, il tend à y avoir des incubateurs dans les différentes régions du Québec. Une autre chose qu'on peut observer, c'est que les incubateurs sont portés par différents types d'organisations. Donc, comme je le mentionnais, ça peut être des institutions d'enseignement, cégep, université. Ça peut être aussi porté par des villes, des MRC, qui veulent favoriser l'occupation de leur territoire agricole. Ça peut être porté aussi par des organismes à but non lucratif. Donc, c'est vraiment varié de ce côté-là. Aussi, la plupart des incubateurs agricoles en ce moment sont orientés sur la production maraîchère et surtout biologique. Il y a plusieurs raisons à ça. D'une part, les cultures annuelles, bien, c'est plus facile dans un contexte d'incubateur où l'entreprise va rester sur la place deux ans, par exemple, et va quitter pour s'établir sur un autre site par la suite. Mais il y a aussi l'aspect de la lourdeur des infrastructures à mettre en place par l'organisation qui porte l'incubateur. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup de soutien financier pour les incubateurs. Donc, il n'y a pas de soutien financier qui cible spécifiquement la mise en place, le démarrage d'incubateurs en agriculture. Donc, ça peut être difficile pour les organisations de trouver l'argent pour le mettre en place. Donc, en somme, il y a vraiment un mouvement au Québec, un contexte d'apparition de plusieurs incubateurs d'entreprises agricoles dans les différentes régions. C'est révélateur de beaucoup de choses, notamment le besoin pour de nouveaux outils pour soutenir, pour accompagner la relève en agriculture. Et puis, il faut savoir que le Québec est assez particulier dans l'ensemble du Canada. Il y a très peu d'incubateurs d'entreprises agricoles dans les autres provinces. Donc, le phénomène est beaucoup concentré au Québec. Par contre, ce mouvement-là d'apparition d'incubateurs en agriculture, on peut l'observer dans d'autres pays, notamment en France et aux États-Unis, où il y a un dynamisme important du côté de l'incubation en agriculture. Dans ces deux pays, la France et les États-Unis, on peut observer qu'un soutien institutionnel qui est venu les soutenir, donc un soutien gouvernemental, et aussi la création de structures d'accompagnement, de réseautage entre les différents incubateurs, qui est venu aussi les aider à se pérenniser et à améliorer la qualité des services qu'ils offrent. Au CISA, ça fait un petit peu plus de trois ans qu'on s'intéresse aux incubateurs en agriculture. On a commencé en 2018 avec une enquête exploratoire où on voulait mieux comprendre ce phénomène-là, donc mieux comprendre l'apparition de plusieurs incubateurs au Québec. Donc, cette enquête-là nous a amené à beaucoup de conclusions intéressantes, notamment le fait que les incubateurs se développent beaucoup en fonction d'initiatives locales, chacun de son côté. Donc, il n'y avait pas beaucoup de coordination d'ensemble, il n'y en avait pas, en fait, pas beaucoup de relations entre les différents incubateurs. Donc, c'était beaucoup chacun de leur côté. Mais par contre, les entrevues nous ont révélé qu'il y avait un intérêt à favoriser ces relations-là, donc à avoir plus de réseautage entre les différents incubateurs qui puissent plus s'entraider pour résoudre des défis communs qu'ils ont. Donc, devant cette conclusion, au CISA, on a organisé un premier rassemblement des différents incubateurs de partout au Québec. Ça s'est tenu en décembre 2018 à Victoriaville. Donc, les représentants d'incubateurs ont pu faire connaissance à ce moment-là. Et cette première rencontre-là s'est conclue par un consensus à l'égard de la création d'un réseau québécois des incubateurs d'entreprises agricoles. Donc, depuis ce moment-là, au CISA, avec nos partenaires de recherche, avec les différents représentants d'incubateurs, on travaille à la mise en place de ce réseau à travers différentes rencontres, des entrevues individuelles, toutes sortes de techniques de recherche. Et le projet avance très, très bien. Donc, on est même en mesure de vous annoncer qu'un lancement officiel du réseau pourra avoir lieu au courant de la prochaine année. Donc, certainement, vous entendrez de plus en plus parler d'incubateurs en agriculture. Et parallèlement à ce projet de réseau d'incubateurs sur lequel le CISA travaille, le CISA a aussi contribué à la mise en place de l'incubateur de l'INAB. Un incubateur qui vient enrichir l'offre de services de l'INAB et qui s'adresse tout particulièrement aux finissants en agriculture du cégep de Victoriaville, donc cet incubateur-là a pour objectif de favoriser la réussite entrepreneuriale et l'établissement en agriculture des étudiants du cégep. L'incubateur a démarré officiellement au printemps 2020 avec l'arrivée d'une toute première entreprise agricole qui est celle de Chanel Rabhi qui présentera dans quelques instants. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Chanel pour qu'elle puisse nous présenter son expérience concrète d'incubation. Et je vous remercie beaucoup de votre écoute. pour qu'elle puisse nous transmettre son expérience et je vous remercie beaucoup d'incubation. Sous-titrage FR ?